Des fragments de crâne humain découverts à Gobekli Tepe invitent à croire que les habitants pratiquaient un culte du crâne il y a 12 000 ans. Mais en 2017, une nouvelle recherche révèle que trois des fragments réceltent une histoire plus singulière encore. Selon nous, une fois que les crânes étaient retirés du corps, on les décorait et on les accrochait par des ficelles. Ensuite, il est probable qu'on les suspendait à la vue de tous. Les ancêtres occupaient une place primordiale. A cette époque, les crânes jouent un rôle crucial dans les croyances rituelles de ce peuple. De nos jours, les crânes humains nous donnent froid dans le dos. Mais à l'époque de la dernière ère glaciaire, ils rêvaient d'une signification importante. L'archéologue britannique Graham Philip s'est penché sur la question de Gobekli Tepe comme lieu d'ancienne croyance. Il a rencontré Klaus Schmidt en 2011. « Ici, la figure du vautour est très reconnaissable. » Graham est persuadé que l'alignement des piliers renferme un sens caché. « Rien qu'en regardant ce plan, on voit que tous les piliers centraux dans les enceintes semblent se faire face. Ils sont disposés dans le même sens. Cela laisse penser qu'on les a volontairement bâtis ainsi, pour qu'ils soient tournés dans cette direction. Et la raison de ce choix reste un mystère. Donc, après avoir pris des mesures, j'ai découvert que ces piliers semblent être alignés vers le nord-nord-ouest. » Les archéologues n'acceptent pas tous la théorie de l'alignement et de la signification spirituelle. De plus, appliquer cette théorie sur le ciel actuel serait une perte de temps. Il y a près de 12 000 ans, les habitants de Gobekli Tepe observaient un tout autre ciel. Cela dit, un chercheur londonien possède un programme informatique capable de déterminer quelles constellations étaient visibles de nuit, depuis plusieurs endroits du globe, à n'importe quelle date de l'histoire. D'abord, Adrian Gilbert entre le lieu et la date. Ainsi, il peut remonter dans le temps. « Incroyable mais vrai, le peuple de cette époque aurait vu la ceinture d'Orion s'élever à l'horizon. Ces trois étoiles brillantes forment la ceinture de la constellation d'Orion. » Orion est l'une des constellations les mieux reconnaissables du ciel. « Orion représente un homme. On peut voir sa tête, ses épaules et ses deux jambes ici. Il brandit un gourdin en l'air d'un bras et tient une sorte de bâton de l'autre. On le représente parfois avec un bouclier ou une peau de bête. En effet, on considère souvent Orion comme un chasseur. » Même sans preuve que les chasseurs des néolithiques reproduisaient des constellations, Adrian pense qu'il s'agit d'un indice considérable pour comprendre la signification du site. « C'est grisant de penser que Gobekli-TP a un rapport avec la constellation d'Orion. » Internet regorge de théories diverses et variées. Mais plusieurs scientifiques ne croient pas qu'il y ait de lien entre les sites historiques et les astres. « C'est une interprétation qui, pour ma part, ne me convient pas, pour être honnête. » « C'est compliqué de trouver une explication aux événements qui se sont déroulés ici. » « En effet, les objets trouvés au cours des fouilles ne correspondent qu'à la dernière étape d'une très longue histoire. » Mais selon Adrian, les trois pyramides de Gizeh, bâties après Gobekli-TP, auraient été bâties pour correspondre aux trois étoiles de la ceinture d'Orion. Il y a deux étoiles lumineuses et une étoile plus terne qui n'est pas alignée sur la diagonale. Adrian est persuadé que les pyramides suivent le même schéma. « Il semblerait que ces pyramides servaient à envoyer l'âme du pharaon dans les étoiles. » « Comme la forme des pyramides rappelait celle des étoiles, l'âme des pharaons montait plus aisément vers la ceinture d'Orion. » Selon Adrian, un lien similaire existerait entre la structure de Gobekli-TP et les croyances naissantes des chasseurs-cueilleurs. « Maintenant, nous savons que le lien entre Orion et le culte de la mort est bien plus ancien que ce que nous pensions. » « Enfanté le culte de la mort. »